Générique ... Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur RTI2, la chaîne toujours proche des populations. A la une de l'actualité de ce début de week-end, première destination Yamoussokoro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où un chauffeur du taxi roule dans le bon sens en sensibilisant ses pairs à adopter un comportement exemplaire pour réduire les accidents de la route. Or de chez nous en Centrafrique, l'ex-président François Bozizet est des chefs rebelles condamnés à la perpétuité. Voici pour les titres. Bienvenue et surtout, merci pour votre fidélité. En Côte d'Ivoire, chaque année, de nombreuses familles sont endeuillées par le nombre d'accidents sur les routes. Cette situation a conduit les acteurs du transport à monter au créneau en menant des actions de sensibilisation dans le cadre de la sécurité routière. À Yamoussokoro, un chauffeur de taxi roule dans ce sens. À sa manière, il sensibilise ses pairs à adopter un bon comportement. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Clément Bocco. Carton rouge, c'est ce qui est inscrit en rouge sur ce taxi de la capitale politique du pays. Tout juste en dessous, nous pouvons lire « Dieu fait grâce ». Le véhicule de transport appartient à Marcelin Kouassi. Le presque quinquagénaire revient sur les conditions d'obtention de son taxi. J'ai travaillé du moment et mon frère, voyant tous mes efforts, m'a aidé à obtenir une voiture. Et la voiture, je l'ai transformée en taxi et je suis le chauffeur. J'ai mis en grand caractère « Dieu fait grâce ». Parce que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir ce véhicule-là. L'élégance, la propriété et Marcelin font un. Il prend soin de son gagne-pain, qui lui permet aussi de passer un message pour sauver des vies. Je tiens beaucoup à la propriété. Voilà pourquoi tous les matins, je m'habite très bien. Je viens, je nettoie ma voiture proprement pour commencer le travail. Marcelin est mon petit frère. C'est un bon taxi-mail électrique. Il s'habille très, très bien. C'est moi souvent qui lui donne des conseils concernant ses habillements. Puisque moi, j'étais dans les habillements. Il aime bien son travail. Au volant de son taxi, Marcelin donne l'exemple. Il respecte scrupuleusement le code de la route. Pour lui, le taxi est le meilleur moyen de sensibiliser sa corporation au civisme routier et les amener à être courtois envers les usagers. Le carton rouge, mon inspiration est venue de l'émission qui passe à la télé sur RTI 2. Le civisme sur la route. Le carton rouge. C'est une manière d'éveiller la conscience des chauffeurs. Ils doivent changer automatiquement de comportement. J'ai mis le carton rouge sur mon véhicule. Là, quand tu es derrière, tu réfléchis deux fois avant de faire autre chose. L'initiative de Marcelin est bien perçue par ses collègues et les syndicats de transporteurs. Lui-même, on l'a appelé pour lui demander pourquoi il a mis le carton rouge. Il dit non, parce que le carton rouge, les chauffeurs se comportent très mal sur nos routes. Raison pour laquelle lui, il a mis le carton rouge, il m'a fait en ça, pour que les chauffeurs puissent bien se comporter avec les passagers sur la route. C'est une très bonne chose. Au-delà de la sensibilisation de ses pairs, Marcelin Kouassi a d'autres ambitions. Je voudrais que l'État m'aide à ouvrir une unité de sensibilisation pour que les usagers puissent changer de comportement, qu'ils aient un bon comportement sur la route. Carton rouge est une rubrique du journal télévisé de RTI 2, diffusée tous les mardis à 19h30. Elle dénonce généralement les dérives de la société. Inscrit sur ce véhicule, les mots carton rouge contribuent à lutter contre l'incivisme sur nos routes. Espérons que son message soit entendu, car la sécurité routière est l'affaire de tous. Intéressons-nous à présent la célébration de la journée de l'identité. De nombreuses personnes vivent sans documents administratifs dans le monde. Elles n'ont aucune identité juridique, bancaire et ne peuvent bénéficier d'avantages sociaux. Instituée par les Nations Unies, le 16 septembre de chaque année, la journée de l'identité a été célébrée hier jeudi dans notre pays. Et c'était au foyer des jeunes de Benjerville, en présence de Clément Bocco. Foyer des jeunes de Benjerville. Ici est installé un centre d'enrôlement in situ pour l'obtention de la CMU. Aujourd'hui, l'espace accueille également les pétitionnaires de la carte nationale d'identité. Autant de facteurs qui ont milité au choix de ce lieu pour abriter la célébration officielle de la journée de l'identité. Ces personnes-là qui n'ont pas encore eu l'occasion, la chance de venir se faire enrôler, c'est une occasion pour elles de venir se faire enrôler. Ensuite, nous avons laissé les cartes nationales d'identité dont nous allons procéder à une distribution. Il y a beaucoup de personnes qui veulent les papiers, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas où se rendre. Voilà, donc comme vous venez vers nous comme ça, ça nous fait plaisir. Initiateur de l'événement, l'ONG ID for Africa. Une structure internationale qui fait la promotion de l'identité à travers le continent. C'est une journée qui a été décidée par l'ONG, dont nous saisissons l'occasion pour célébrer ce qu'on appelle le ID Day. C'est ID for Africa, identité pour l'Afrique. Et ce jour-là est choisi pour célébrer l'identité, pour faire la promotion de l'identité, pour sensibiliser les populations, mais également les pouvoirs publics pour que cette journée soit adoptée par le gouvernement comme une journée nationale pour la promotion de l'identité en Côte d'Ivoire. Pour la tutelle, les efforts consentis par l'État pour faciliter l'obtention des pièces d'identité portent ses fruits. La déclaration peut maintenant se faire en situ. L'objectif qui nous a été assigné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est de faire en sorte que très vite, on puisse avoir les bureaux d'État civil dans les grands centres de santé, dans les hôpitaux, pour que dès qu'il y a un fait d'État civil, particulièrement une naissance, cette naissance n'échappe pas à l'État et que les parents puissent disposer immédiatement depuis l'hôpital, avant même de quitter la maternité de l'estin de date de naissance. Et tout est mis en œuvre pour que cela, qui est déjà une réalité, puisse être étendu à tout le pays. Une identification qui règle le problème, n'est-ce pas, d'inclusivité. Une identification qui fait en sorte que toutes les populations sont au rendez-vous, n'est-ce pas, du bénéfice des actions du gouvernement. Cette troisième célébration en terre ivoirienne a été l'occasion de décerner un prix spécial au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et au ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Parlons à présent de la Journée internationale de la paix, savoir entretenir la cohabitation pacifique intercommunautaire pour la consolidation d'une paix durable. C'est l'enjeu au cœur de cette célébration. Justement, comment se manifeste la paix dans notre société ? Quels sont ses avantages ? Quels sont les inconvénients de l'absence de paix ? Réponse à toutes ces questions avec Yacouba Koulibaly et Asi Tadjara. Non loin d'être un simple mot, la paix est un comportement. C'est la conviction du peur fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Oufoué-Boigny. Sous-titrage Société Radio-Canada Corabou a su faire preuve d'indulgence après avoir essuyé les propos désobligeants de cette jeune fille. Il fait donc fuie de la situation et met en avant les relations amicales. Si il n'y a pas de paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de vivre ensemble. Vraiment, tout s'arrête. Imaginez-vous deux voisins qui ne s'entendent pas. Il va même voir le feu chez son voisin là-bas, il ne va pas alerter, il ne va pas appeler les pompiers. C'est déjà très grave. Même l'éducation des enfants, sans la paix, ça ne peut pas. Parce qu'une personne ne peut pas éduquer les enfants. Les enfants, tu l'éduques à la maison, mais les enfants aussi, souvent, ils s'éduquent au dehors. Et si ton voisin voit ton enfant et que vous ne vous entendez pas, il peut même voir l'enfant en danger et puis il ne va pas défendre. Revenu à le meilleur sentiment, la jeune fille s'excuse et évoque les avantages liés à la culture de la paix. Quand tu fais la paix avec quelqu'un, tout ce que tu fais, ça bouge. Par exemple, peut-être serré à quelque part, tu as fait parler avec la personne. Quand tu vois la personne aussi, c'est lui qui t'a fait parler avec lui, qu'il peut t'aider. Quand il n'y a pas la paix, il ne peut même pas t'aider. Si deux personnes ne s'entendent pas, il faut parler dedans. Il faut essayer de les convaincre, de les mettre ensemble, de parler à l'autre, causer à l'autre aussi, pour les mettre ensemble pour qu'ils vont faire la paix. La paix, c'est aussi partager de bons moments ensemble, dans un esprit d'amour. Ali vient de rencontrer son meilleur ami d'enfance, qu'il a perdu des vues depuis une vingtaine d'années. Pour matérialiser sa joie, Ali l'invite à partager un repas. Il revivre le passé avec nostalgie. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai vu mon ami d'enfance, plus d'une vingtaine d'années. Donc je ne veux pas le laisser vraiment passer comme ça. Donc il fallait vraiment que je l'invite pour nous prendre un pot, pour vraiment commembrer ce moment. La journée internationale de la paix est célébrée tous les 21 septembre, afin d'amener les populations à cultiver une cohabitation pacifique, durable et harmonieuse. L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix, en observant 24 heures de non-violence et de cesser le feu. C'est demain 23 septembre que l'Arabie saoudite va commémorer les 93 ans de l'unification du Royaume. À la veille de cette fête nationale, son ambassadeur, accrédité en Côte d'Ivoire, a, au cours d'une interview, mis en lumière les bonnes relations d'amitié et de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. On a parcouré plusieurs domaines de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'organisation du Hague, précisément à travers l'initiative La Route de la Mecque, et dans le domaine aussi humanitaire. Dans le domaine de développement également, je voulais ajouter à cela également la coopération dans le domaine politique, que ce soit au niveau bilatéral entre les deux pays, ni au niveau multilatéral au sein des organisations internationales. Saad Bin Bakayat Al-Katami n'a pas manqué de féliciter le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour le succès du projet Tariq Maka, ou Route de la Mecque. Cette initiative rend facile les choses aux pèlerins. L'initiative, selon ma connaissance, sera continuelle. Elle est spécialiste des deux parties. Ils sont en contact permanent et les préparatifs vont débuter pour le prochain Hague également. C'est le 23 septembre 1932 qu'un décret royal émis par le roi fondateur du royaume de l'Arabie saoudite, Abdelaziz Ben Abdelrahman Al-Saoud, fut publié pour annoncer la nouvelle appellation, remplaçant ainsi les états du Nej et Jazz. Un mot d'espoir dans cette édition, la cinquième étape du 29e tour cycliste, tour de la réconciliation, s'est couru hier jeudi à Yamsoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, un circuit fermé long de 126 kilomètres qui a mis en évidence le mano-à-mano entre éléphants et talons qui luttent pour le maillot jaune de leader. Hors de chez nous, en Centrafrique, 23 personnes, dont l'ex-président du pays, François Bozizé, et plusieurs importants chefs rebelles, sont condamnées aux travaux forcés à perpétuité pour l'offensive Arbé-Bunet pendant l'élection présidentielle de décembre 2020. Un verdict rendu en l'absence des condamnés par la cour d'appel de Bangui. Récevons à présent M. Giselin-Ezéchiel Yapi, expert en prévention des fléaux qui minent la jeunesse. Bonsoir M. Yapi. – Bonsoir M. – Bienvenue. – Merci. – Alors vous êtes aussi président du Conseil d'administration de la Confédération des excellents adolescents de Côte d'Ivoire. – Tout à fait. – Alors quels sont donc les critères qui ont milité en votre faveur pour cette élection ? – Je pense que c'est d'avoir la grâce de Dieu, parce que je ne suis pas le plus important, le plus méritant. Je pense que tout dépend de ce que Dieu a permis. Je suis aussi expert en prévention, je suis défenseur des ados, je suis professeur en psychologie de l'éducation. Et je pense que toutes ces choses ont favorisé mon établissement à la tête de ce Conseil. – D'accord, vous nous allons parler donc des solutions pour de meilleurs résultats scolaires face aux fléaux qui minent la jeunesse. C'est un thème d'actualité, surtout en cette période de rentrée scolaire, de reprise officielle des cours justement. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques fléaux qui minent cette jeunesse-là ? – Oui, dans plusieurs, je pourrais citer entre autres la rébellion, le non-respect des parents, et la grossesse en cours d'année scolaire. Et puis les stupéfiants, on parlera des drogues, de la consommation de l'alcool, et surtout de la sexualité précoce. – D'accord, aujourd'hui on est dans un monde digitalisé, le digital également qui a une influence assez négative sur nos jeunes. – Oui, c'est une addiction et dans nos solutions, nous donnons la peine aux formateurs d'enseigner sur la discipline à avoir dans l'utilisation du digital. – D'accord, alors nombreux sont les parents qui nous suivent donc ce soir, quelles solutions donc proposez-vous afin de permettre à leurs enfants d'obtenir de bons résultats scolaires face à tous ces mots cités à l'instant ? – Alors nous avons un grand projet, un projet d'urgence que j'appelle Excelado, Excelado est plus qu'un label, Excelado c'est un centre d'éducation, un renforcement des capacités des parents, une formation des formateurs, surtout l'étendue du territoire ivoirien. Excelado ce sont des leçons préventives, générationnelles, transformationnelles que nous donnons aux enfants afin de les amener à être des excellents. Et nous faisons des bilans trimestiels afin qu'ils soient majors, parce que l'excellent c'est celui qui est major pendant l'année scolaire et dans les trimestres. Et donc la discipline, comme je le disais tout à l'heure, cette discipline de l'utilisation du digital est très importante en ce sens que ça ne permet pas aux enfants d'honorer leurs parents. Donc lorsqu'on utilise trop le digital, on peut ma foi changer de tournant et l'enfant au lieu que ses parents aient l'autorité parentale sur lui, c'est plutôt les écrans qui lui donnent tout type de conseil. Voilà. Et donc les parents, aujourd'hui, ils peuvent permettre aux enfants d'accéder à un certain niveau. Quoi ? Qu'ils enseignent les valeurs. Nous inculquons les valeurs d'excellence et les valeurs saines aux enfants. Vous parlez d'Excelado. Est-ce que c'est un logiciel qui est accessible, facile d'accès ? Excelado n'est pas un logiciel. Excelado est une mentalité. Est-ce que cette mentalité est facile d'accès pour les parents surtout ? Oui, tout à fait. Parce que d'ailleurs, Excelado est un jeu concours également, un jeu concours inter-école qui fait la promotion de l'excellence en éradiquant bien évidemment les grossesses précoces et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Il était très accessible. D'accord. La Confédération dont vous êtes le PCA fait sa sortie officielle le samedi 30 septembre prochain. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails ? Eh oui. Avant tout propos, je voudrais dire merci au DG de la AETI et M. Paragasoro, le directeur. Je voudrais inviter tous les parents parce que les parents d'élèves, les parents d'élèves doivent venir, doivent venir à cette rencontre importante qui aura lieu ce samedi, à partir du samedi 30 septembre, à partir de 9h, à cette grande conférence qui parlera de l'implication des parents justement sur les résultats scolaires des enfants. Donc ça sera au Capitole Hôtel à la Riviera-Golf. À partir de 9h, ils peuvent se présenter. Et je serai investi, mais c'est surtout par rapport à la conférence. Et puis toutes les fédérations, les ONG se sont mis ensemble pour travailler dans la sensibilisation afin que nos enfants cette année soient excellents, qu'ils soient majors et qu'ils ne touchent pas au fléau, qu'ils ne touchent pas aux stupéfiants. Justement, surtout avec cette histoire du Kadhafi, la drogue Kadhafi qui malheureusement décime nos jeunes. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les parents d'élèves et surtout pour ces jeunes-là. C'est ça. Je pense qu'il y a de l'espoir et que les parents ne s'allament plus. Il y a de l'espoir. Des experts sont là pour donner tous les éléments nécessaires afin que les enfants travaillent mieux à l'école et qu'ils ne touchent pas. On leur donnera toutes les leçons nécessaires afin qu'ils puissent accéder à un certain niveau et qu'ils puissent être la fierté de leurs parents. Chaque trimestre, comme j'ai dit, il y aura un bilan trimestriel afin que les enfants qui auront bien travaillé soient récompensés. Voici un peu la structure. Qu'ils soient récompensés, que les enfants puissent comprendre que l'excellence, c'est d'abord le travail. D'accord. Un appel à lancé à tous ces parents qui nous suivent justement concernant l'activité du 30 septembre prochain. Les parents sont tenus de venir ce samedi 30 septembre à partir de 9h. Je l'ai dit tout à l'heure et je pense qu'ils doivent venir. Ils doivent venir et qu'ils soient mobilisés. Ils vont s'inscrire et puis il y a plusieurs fédérations qui viendront même de l'intérieur, de Corogo, de Yamsokro, de Boaké, un peu partout de la Côte d'Ivoire. On va tous se réunir au Capitole Hôtel et ensemble nous allons voir ce que nous devons faire ensemble pour la sensibilisation que cette année, nos enfants, au lieu que ces fléaux-là puissent prendre le dessus, on verra que les enfants travailleront mieux à l'école. Merci beaucoup, M. Yapi. Merci à vous. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI 2.